Musique En pleine préparation pour le repas de midi. Il en reste encore 4 à préparer ceux-là, si besoin. Donc Anne, ma maman, qui m'a rejointe sur l'activité du volcanostel il y a 2 mois maintenant. Et puis moi je suis Aude. Je suis arrivée avec Jean-Philippe, le papa de ma fille, sur le volcanostel le fin 2019. On a repris ce gîte à Fred, le maire, qui l'exploitait en gîte de groupe. Et on l'a transformé en gîte d'étape. Et ça fonctionne assez bien. J'ai 27 couchages au gîte. On reçoit des randonneurs, des cyclistes, plein de gens qui sont là un peu en itinérance. Et puis encore quelques groupes qui viennent faire un peu des couzinades, des séminaires d'entreprise, plein de choses comme ça. Et puis depuis début janvier, on a commencé à faire la restauration à midi. Pour les repas à midi, on est monté à 30-35. Sur deux services, on peut monter un peu plus. Aujourd'hui, on prépare du pâté de pommes de terre. Voilà, recette familiale que j'ai un peu améliorée avec des plantes sauvages locales. Voilà, donc j'utilise de l'ail des ours qu'on est allé ramasser pas plus tard que ce week-end dans la forêt. C'est une douane de légumes avec des oeufs maillots. Et puis en dessert, un gâteau aux pommes qu'on a fait. C'était une étable initialement. C'est la salle de restaurant depuis qu'on est installé ici. La salle aussi où on se retrouve pour faire des jeux, pour jouer au baby-foot, pour lire un peu. On met en place depuis janvier des ateliers patois avec les anciens du village qui viennent pour parler patois et nous apprendre à parler patois. On essaie de faire un peu évoluer le lieu puisqu'on va aussi bientôt construire un café-lecture qui va nous permettre d'avoir un certain nombre d'activités plus culturelles qui compléteront parfaitement l'ensemble. Et donc j'ai pas mal voyagé toute seule et beaucoup dans des auberges à l'étranger. Et c'est là que je me suis dit que c'était un concept qui me plaisait vraiment beaucoup et qu'un jour peut-être j'arriverai à ouvrir ma propre auberge. Auberge dans l'ancien sens du terme, c'est-à-dire un endroit où on entre, on peut venir dormir, on peut venir manger. En revanche, le soir, tout le monde mange à la même table. C'est vraiment l'ambiance refuge. Qu'on se connaisse ou non, on va manger à la même table. Je pose les plats sur la table et chacun partage. Pour la vie du village, il fallait. C'est l'ambiance familiale. On est là, on dépanne tout le monde, nous, chez Algy. Algy du Sensi, l'épicerie du fond du dos. Je vais, je vais, je vais. Quatre, c'était ça ? Vous étiez quatre ? Eh bien ici. On est content qu'il y ait Ginette parce que Ginette, c'est une institution à Pichon. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc le challenge est quand même élevé pour toi, Aude. Oui, la barre est haute, oui. Alors Ginette, est-ce que tu as un conseil à lui donner pour la réussite de cet établissement ? Du travail, du travail et toujours du travail. Bon, ça va aller. Être gentille avec les clients. Comme ça, ils reviennent, tu comprends ? D'accord, comme ça, ils reviennent. D'accord, c'est le secret. Un petit canon par-ci, par-là, de temps en temps, ou un petit café. Ou un petit café, oui. Être gentille, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien. C'est comme ça pour attirer les gens. Voilà, on va faire ça alors, du coup. Mais elle le fait où ? Mais elle le fait déjà. Ginette, c'est un exemple. Oui, 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 c'est grâce à elle que je suis là. Je n'aurais jamais ouvert le restaurant à midi si je n'avais pas parlé avec Ginette. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Bah oui, elle a arrêté. Il fallait bien reprendre à un moment donné. Il fallait une descendre. Il fallait bien que Pichon continue à avoir son restaurant. Comment on fait, sinon ? Oui, c'est évident. Les locaux, aujourd'hui, on est presque tous des locaux. On est en famille, là. On est presque tous en famille. Après, c'est la vie du village, un restaurant. En fait, effectivement, chez Ginette, on pouvait passer n'importe quel jour. Il y avait toujours à manger. Et tout le monde y trouvait son compte. Et les ouvriers, les gens de passage, les habitants. Et dès qu'on était pressés, elle nous préparait toujours quelque chose à manger. Et effectivement, quand elle a pris sa retraite bien méritée, après, depuis 1985, depuis le 1er mai 1985, parce que j'y étais le jour d'ouverture, donc je m'en rappelle bien. Voilà, ça a quand même fait des bons et loyaux services pour la commune de Pichon. Après, on a des restaurants en périphérie, effectivement, pour la clientèle touristique ou même quand on veut changer. Mais en cœur de village, il n'y avait plus de restaurant. Et le relais qu'elle a passé à Aude est hyper important pour la vie du village. Bon appétit. Tout à fait. Ça, c'est très bien. La tourne très bien, l'ail des ours. J'espère qu'on aura pris la bonne herbe. C'était très bon. C'est de la cuisine ancestrale. La dame, elle doit éclucher les patates avec un couteau, et les carottes avec une fourchette. Je l'ai rejoint en janvier, au cours du mois de janvier, pour s'associer sur ce projet-là. C'est formidable de pouvoir faire ce que l'on a envie, ce qui vibre, ce qui a du sens pour soi-même. Exactement. Quand on n'y est, on ne veut plus en partir. Et quand on est obligé de la quitter, on y revient inexorablement. Merci Guylian. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui, il y a la pêche. Il n'y a pas que la pêche. Il y a toutes les activités autour. Regarde, il y a un parcours pour les jeunes, un parcours vélo, un parcours découverte. Là-bas, en dessous. Il y a la piste, une piste de ski, de ski-roue, là, qui sert également pour les enfants, pour faire du vélo. Tu vois, il n'y a pas de circulation, donc les gamins, ils sont tranquilles. Ils font du vélo, ils font du roller en l'été. Ils vont camper ou casser la croûte sous les arbres, là-bas, ou autour du lac. On peut faire le tour du lac aussi. Il y a un sentier qui fait le tour, là. Et puis, bien sûr, il y a la pêche. La pêche, elle a ouvert le premier, lundi. Et bon, je suppose qu'ils s'attraperaient du poisson. Oui, il y a la salle, la salle sociale. Qui est louée quasiment tous les week-ends. L'année prochaine, on aura le concours salaire. Derrière moi, effectivement, on retrouve le commerce d'Alain, qui est un multiservice. Enfin, un multiservice, en tout cas, on y retrouve la pompe à essence. On peut acheter du pain. On a tout ce qui est épicerie. On peut se dépanner avec des vis, des boulons, un balai, une pelle. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a besoin. On le retrouve ici. On a encore de la chance à Picheron d'avoir une vingtaine de commerces, artisans et prestataires de services. Ça, c'est quand même un point fort, parce que Picheron, c'est simplement 400 habitants à l'année, 2000 lits en location de vacances. Alors après, on est aussi sur la départementale qui fait le tour du Sensi. Donc, on est très visité. Et on a cette chance d'avoir ce dynamisme sur ces commerces. On a une vingtaine de commerces. Notre difficulté aujourd'hui, c'est la reprise des commerces. On en a quatre ou cinq. Les commerces avaient été mis après-guerre. La deuxième génération ont pris les affaires dans les années 85. Et aujourd'hui, les gens qui ont pris les affaires dans les années 85, ils s'approchent de la retraite. Et en fait, le challenge des trois, quatre prochaines années, c'est de reprendre le tabac, la boucherie, la boulangerie, un bar. Et aujourd'hui, les gens veulent bien se mettre à la ruralité, veulent venir habiter à la campagne, mais ne veulent pas avoir la contrainte d'être au service de la clientèle, c'est-à-dire presque sept jours sur sept et de huit heures à vingt heures. On est habitué à ça, nous, avec nos commerçants. Si les élus de Paris, ils savent tout ce qu'il faut faire sur le terrain... Ben oui, ils sont où, les bébêtes ? Ah ben voilà. Il n'a rien compris. Il est le monde du Cantal. C'est le droit, le terrain des rouges. C'est le rouge ! Hein ? C'est pour les bureaux en rose, ça, c'est pour l'amortier. C'est pas le mien, d'habitude. Ça te rappelle des bons souvenirs, tu sais ? Ah ouais, ça, c'est sûr. Je pense aussi. On ne voit pas qu'il y a... Ça y est, les veaux, ils sont occupés, là. Ah ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501